Parole Parole pour dénoncer les fléaux de société Parole pour apaiser les corps et les esprits Parole, une émission de Soumaoro Al-Fayaya En matière de pluie, rien que pour ça, il y a trois éléments qu'il faut rechercher Quelle est l'intensité de la pluie, quelle est la durée de la pluie et quelle est la fréquence de la pluie Alors en matière de durée, personne ne peut limiter la durée de la pluie La pluie vient comme elle veut, elle dure le temps qu'elle veut Il n'y a que les phénomènes météorologiques qui peuvent expliquer la durée de la pluie L'intensité, ça varie Il y a des plus de faibles intensités, il y a des plus de fortes intensités Au niveau de la direction de la météorologie, ils savent mesurer toutes ces choses Mais, là où nous avons des problèmes actuellement, c'est au niveau de la fréquence Il y a des pluies dont l'intensité revient tous les ans C'est-à-dire que chaque année, pendant la pluie, il y a plusieurs intensités Mais il y a la plus grande intensité de l'année qu'on peut rencontrer Cette intensité peut revenir tous les ans On sait que c'est une pluie de un an Il y a des pluies qui ne reviennent que tous les deux ans Il y a des pluies qui ne reviennent que tous les cinq ans Il y a des pluies qui viennent tous les vingt ans Il y a des pluies qui viennent tous les cinquante ans Et il y a des pluies qui viennent tous les cent ans et il y a des pluies qui viennent tous les mille ans donc au niveau de la fréquence on a un an, deux ans, cinq ans vingt ans, dix ans, cent ans mille ans question est-ce que ce phénomène est suivi par la nature réponse non parce qu'il y a le réchauffement climatique qui a tout mélangé nous on dit qu'ils vont faire des caniveaux ça fait plus de deux ans on ne voit pas d'avancement là ils inondent les maisons d'argent bon on ne sait pas si c'est quand ils vont casser parce qu'ils ont cassé neuf kilos maintenant quand ils ont cassé neuf kilos l'eau maintenant vient directement c'est les gens de la bras alors quand neuf kilos étaient là au moins l'eau restait dans la maison déjà au moins on savait comment faire mais maintenant ils ont cassé si ils ont cassé neuf kilos faut-il qu'ils fassent au moins un trou là où ils ont cassé neuf kilos là pour que l'eau même reste là pour voir si c'est là que l'eau doit passer mais vous avez fait vous n'avez pas cassé vous n'avez pas cassé les maisons qu'il faut l'eau passe jusqu'à rentrer maintenant dans les maisons des gens donc ce n'est pas la solution cassée cherchez la route de l'eau la ville qui est une ville béton c'est une ville bitume c'est une ville tôle et du coup l'eau n'a plus sa place dans la ville toutes les eaux qui doivent partir d'infiltration sont réservées à l'écoulement et toutes les eaux se retrouvent au même endroit du coup c'est une bonne quantité d'eau qui doit circuler un ouvrage d'assainissement il a besoin d'être régulièrement revisité l'eau qui a cassé le truc là ça s'est infiltré durant des jours on n'a jamais eu de marque de destruction pour dire qu'ici c'est à détruire sur les maisons ni les agents de l'état ni les agents municipaux viennent dire que vous devez quitter ici il doit être détruit et puis on s'est imposé ça ne s'est jamais passé c'est pas une zone à risque ce qui a fait le problème aujourd'hui c'est les travaux de la route au-dessus de nous ils ne voulaient pas de morts liées à cette saison de pluie c'était la première instruction du président de la république et du premier ministre il fallait donc sécuriser d'abord les gens et puis pour lui quand on vit on peut tout gérer derrière je n'ai pas l'argent où je vais aller il n'y a pas place pour patio ils ont cassé là on nous a rien donné nous on croit ils allaient nous donner quelque chose on nous a rien donné ils vont casser les maisons c'est zéro la solution ils n'ont qu'à aller à Nyama derrière à Nyama là-bas c'est là-bas l'eau quitte quand ça quitte là-bas ça quitte à Bordama ils n'ont qu'à aller ils n'ont qu'à aller derrière à Nyama l'eau qui sort derrière à Nyama là-bas ils n'ont qu'à arranger jusqu'à Ruminits ici c'est la solution paroles paroles pour dénoncer les fléaux de société paroles pour apaiser les corps et les esprits paroles pour apaiser les corps et les esprits paroles c'est sur Kokodi FM 98.5 paroles une émission de Soumaoro Alfa Yaya